Le simulateur ici concerne la chirurgie digestive, la chirurgie gynécologique et la chirurgie urologique. Le but est que le futur chirurgien ou même le chirurgien déjà confirmé puisse répéter certains gestes sur un simulateur avant de réellement les appliquer sur le patient, surtout dans des procédures nouvelles qu'il ne connaît pas. Le cas clinique lui est expliqué et on lui signifie que la cholycystectomie doit avoir lieu, donc l'ablation de la vésicule biliaire doit avoir lieu. L'assistant manipule la caméra à l'intérieur de la cavité abdominale. On a ici le foie, on a la vésicule biliaire. Le nombre de petites erreurs techniques qui ne sont sans conséquence pour le patient mais qui prennent du temps évidemment au cours d'un apprentissage en salle d'opération, que ces petites erreurs techniques soient gommées, soient effacées grâce à cet entraînement préalable sur un simulateur. Tout ça est bien entendu virtuel, mais on voit que la simulation quand même est assez réelle. Du sang apparaît, des micro-hémorragies apparaissent, ce qui est tout à fait normal. Déjà maintenant, on a pu le remarquer chez nos jeunes assistants que la réalisation de gestes techniques même plus compliqués comme des sutures intestinales, des sutures digestives, sont beaucoup plus aisées, beaucoup plus rapides et l'assistant est beaucoup plus détendu parce qu'il possède déjà les gestes qu'il a répétés à l'avance. S'il sectionne véritablement complètement l'artère, ce serait une erreur vraiment très importante. Évidemment, une hémorragie immédiatement importante survient et donc il doit alors contrôler la complication en allant par exemple saisir l'artère qu'il saigne. C'est certainement un facteur d'amélioration de la qualité des soins et en tout cas aussi d'une meilleure utilisation du quartier opératoire sur le plan des heures d'occupation de salle d'opération. Le facteur temps est actuellement un facteur crucial dans la gestion des blocs opératoires. Donc c'est à la fois un facteur de sécurité supplémentaire pour le patient et un facteur de meilleure utilisation du temps en salle d'opération. Le programme qui est prévu sur ce simulateur comprend notamment 5 brevets que les assistants doivent acquérir au fur et à mesure de leur formation. Le simulateur est prévu pour que la durée du geste est enregistrée, la durée par exemple de l'ablation de la vésicule biliaire sur le simulateur, mais également la vitesse avec laquelle il réalise les mouvements, l'amplitude des mouvements, le pourcentage de gestes par exemple inutiles, le pourcentage d'erreurs réalisées au cours de l'intervention. Donc il y a toute une série de paramètres qui sont pris en compte et qui permettent évidemment à l'investigateur principal, qui est le coordinateur de cette machine, de comparer les performances d'un assistant à l'autre et d'exiger un certain niveau de performance pour obtenir le brevet. Le simulateur ne peut pas remplacer complètement l'apprentissage en salle d'opération. C'est un réel must pour l'institution, pour Saint-Luc, d'avoir ce type de matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada